Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Alors pendant très longtemps, on a dit impossible n'est pas français. Et puis là, aujourd'hui, il semble que ça soit très français. Et vous, vous nous dites la France de tous les possibles. Ça veut dire qu'on peut encore croire. Oui, on peut encore croire. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé avec mon entreprise Radial. Et puis depuis deux ans et demi au MEDEF, je m'aperçois en fait que la France a des atouts considérables, enviés de tous les Chinois, les Africains, les Américains. Et que, en fait, c'est un énorme gâchis, qu'on s'est recroquevillés sur nous-mêmes, qu'on n'a plus d'espoir, plus de cap. Et l'idée de ce livre, en effet, qui est une réflexion un peu détachée de mes fonctions actuelles, c'est de réexpliquer que la France est un immense pays, qu'on a des atouts considérables, qu'il faut lui redonner un rêve, une ambition à 30 ans sans doute, rebâtir les 30 audacieuses. Et ce rêve est accessible et doit être partagé par nos 65 millions de concitoyens. Alors vous le dites vous-même, 30 audacieuses à venir. On sait qu'il y a eu les fameuses 30 glorieuses après la guerre, après ce qu'on a appelé les 30 piteuses. Comment on peut passer du piteux à l'audacieux ? Je crois qu'il faut être d'abord, redéfinir ce projet à 10, 20 ou 30 ans en expliquant que le monde est à équiper et que le monde attend les Français. Lorsque je vais en Chine, lorsque je vais en Afrique, au Canada, les gens ont une admiration sans borne pour la France. Son climat, son histoire, l'art, l'art de vivre, la culture. Mais on ne nous voit pas. On ne nous voit pas économiquement très peu. Donc le monde est à équiper et le monde attend la France, c'est les Français. Ça, c'est important. Deuxièmement, c'est le premier paradoxe, parce qu'en effet, on a eu tendance à se recroqueviller en ayant peur de la mondialisation. Et la deuxième chose, c'est que le futur est inventé. Et là encore, nous nous recroquevillons sur nous-mêmes. Nous avons peur. Nous avons inventé le principe de précaution dans la Constitution. Mais alors que nous sommes très forts en informatique, très forts en numérique, très forts en mathématiques, une créativité incroyable, donc vous voyez que ces deux défis sont deux défis que les 65 millions de Français pourraient prendre ensemble, équiper le monde, inventer le futur. Et je crois qu'il faut être conscient de ces deux défis et repartir de l'avant en corrigeant nos faiblesses et en capitalisation sur nos forces. Alors, dans les faiblesses qui peuvent devenir des forces, on dit souvent l'éducation nationale qui ne forme pas suffisamment, qui donne un bagage, mais qui ne forme pas obligatoirement au travail en commun ou l'entreprise, par exemple. Oui, je crois, si vous voulez, qu'il faut redonner par cette vision très enthousiasmante d'une France qui peut gagner, d'une France de tous les possibles, de reconstruire un ascenseur social, comme on dit, à travers l'éducation. L'éducation doit avoir trois rôles fondamentaux. L'éducation doit nous donner un bagage à tous nos jeunes, écrire, compter, lire, bien sûr. Elle doit nous induquer les valeurs citoyennes. C'est quoi d'être Français ? Liberté, égalité, fraternité, laïcité, les partager, les expliquer, les débattre. Et puis surtout, le goût de l'entrepreneuriat. L'éducation est très individualiste, très élitiste. Or, l'entrepreneuriat, le projet, le projet de construire, c'est du travail en équipe, c'est de la communication, c'est du respect de l'autre, c'est une motivation, un objectif. On ne l'apprend pas dans l'éducation. Je crois qu'entreprendre sa vie, être même fonctionnaire, entreprendre, je dirais, un projet, une fondation, une association, tout personne, entreprend quelque part dans sa famille, dans sa vie professionnelle ou privée. Et je crois que cette notion de projet, de projet d'équipe, qui sera tellement important pour aller équiper le monde ou inventer le futur, pour la France de demain, c'est fondamental. Et donc, l'éducation nationale, il faut qu'elle participe à ce projet. Donc, vous poussez pour qu'il y ait plus de projets personnels, pour que chacun ait un projet personnel et que tout ceci devienne un projet collectif. En fait, c'est redonner... C'est exactement ça. C'est redonner l'espoir à tout un chacun, l'espoir qu'on peut réussir. C'est réhabiliter quelque part l'entreprise, bien sûr, quelle qu'elle soit, le goût du risque par l'entrepreneuriat. D'ailleurs, ce qui me fait très plaisir, c'est que 50% de nos jeunes Français veulent être entrepreneurs. C'est de valoriser le travail, le mérite, l'effort, car il n'y a pas de réussite d'entreprise sans effort et sans travail. Et enfin, de valoriser la réussite. Je crois qu'en effet, comme les gens sont bloqués, ont peur, n'ont plus cet espoir de réussir ou de devenir riche. Il y a même parfois une sorte de jalousie de la réussite. Bien sûr, il y a une jalousie en France parfois qui s'exprime en disant « je vois quelqu'un avec une Ferrari à côté, c'est un scandale, je ne l'aurai jamais ». Et je crois que si on redonne cette vision, cet espoir qu'on peut réussir, on est un grand pays, on a des atouts formidables, et que cette réussite collective va passer par des réussites, des espoirs individuels, eh bien je crois qu'on va gagner. Mais Pierre Gattard, vous savez que tout le monde n'a pas les mêmes atouts à la naissance, que par exemple quand on est issu de la diversité, ce n'est pas si facile de pouvoir s'intégrer dans un projet comme celui-là. Oui, mais je crois que justement la diversité, c'est une force formidable du pays. Vous savez, je rencontre beaucoup des jeunes de la diversité, ils ont les yeux qui brillent, ils veulent s'en sortir, ils veulent être entrepreneurs. Je les forme par le MEDEF à être entrepreneur. Très souvent, on fait des promotions. Et en plus, ils ont un atout formidable, c'est que très souvent, venant de la diversité, ils ont des racines asiatiques ou africaines, maghrébines, qui sont autant de force pour que la France équipe le monde. Donc on aura besoin de ces jeunes de la diversité dans ce projet qui est de dire qu'il y a toute l'Afrique à équiper. L'Afrique, c'est un milliard d'individus, ce sera deux milliards en 2050. Le réveil africain, c'est pour les Français, et c'est pour tous les Français. Et notamment, les Français de la diversité, qui seront des formidables ambassadeurs d'équiper le monde. Donc je crois que c'est une force extraordinaire. Il y a eu une époque où toutes sortes de Français, toutes les catégories sociales se retrouvaient dans un seul lieu. Ça a duré un an, un an et demi. Ça s'appelait le service militaire. Vous êtes nostalgique de cette époque-là ? Écoutez, dans mon livre, j'en parle, je pense qu'il faut rétablir une sorte de service civil, alors militaire civil, mais où des gens, en effet, de toute origine, de la diversité, des jeunes se retrouvent dans un lien social, dans un esprit de groupe, dans le respect de l'autre, dans le respect d'une discipline de groupe et de valeur de groupe. Je crois que ça n'existe plus. Aujourd'hui, en effet, on le retrouve par les réseaux sociaux, mais ce sont des réseaux intéressants, parce qu'ils recréent des tribus, mais les gens ne se voient pas, ne partagent pas quelque part, à part quelques idées. Mais je pense que retrouver physiquement des endroits où pendant six mois ou un an, des gens se retrouvent ensemble, avec le respect de l'autre, le respect des valeurs du groupe et citoyenne, bien sûr, des républicaines, je pense que ce serait essentiel de peut-être retrouver cet esprit d'équipe pour le bien de la France et des Français. Pour résumer d'un mot, ce livre, La France de tous les possibles, c'est l'espoir, l'optimisme et croyez en vous, croyez en la France, croyez en vous d'abord. C'est exactement ça. C'est une vision positive, enthousiasmante du pays autour d'un projet à 10, 20, 30 ans. Je crois qu'on a tout pour réussir et il faut en être conscient, il faut qu'on en soit conscient. C'est beaucoup de pédagogie, mais c'est surtout un cap. Comme dans une entreprise, on a besoin d'un objectif, d'un projet, d'un plan stratégique. Je pense que la France en a vraiment besoin aujourd'hui et les Français en ont besoin. Merci Pierre Gattas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.